Cette semaine, Paris Match et le magazine américain InTouch font le bilan des six premiers mois de Kate chez les Windsor. Bilan 20 sur 20. Elle était faite pour le job. Pour Paris Match, Kate s'est adaptée avec une facilité mais déconcertante à cette nouvelle vie de princesse. Elle a fait exactement ce que les Windsor attendaient d'elle, être une Diana, jolie, bien habillée, pleine d'empathie mais sans être comme elle, fragile et versatile. Pour InTouch, le conte de fées a quand même son versant noir. Ce n'est pas un hasard si la princesse va bientôt emménager au palais de Kensington. Depuis son mariage, Kate habitait effectivement dans le même palais que sa belle-mère, Camilla. Or, à lire InTouch, Camilla serait une vraie sorcière. L'épouse du prince Charles serait même tellement jalouse de Kate qu'elle lui aurait interdit cet hiver d'habiter chez elle. Le magazine publie des photos à l'avenant. Camilla, assise dans un carrosse, fait la grimace aux côtés d'une Kate resplandissante. L'une sourit sur le tapis rouge dans une somptueuse robe rose olivondienne. L'autre pose sur des graviers. La bouche crispée en manteau rouge et béret écossais. Le magazine multiplie les pics envers Camilla qu'il surnomme « The Monster in Law ». InTouch ose même écrire que la duchesse de 64 ans n'aura jamais tout ce qu'à Kate, 29 ans. Le glamour, l'affection de la reine est sans doute bientôt en héritier. En France, on n'en est pas encore à écrire de telles vacheries. Moi je dis ça, je dis rien et vous retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada